et qui est licencié au coupire, donc un club parisien, voilà, très concentré. J'ai la chance de le connaître aussi, oui, ça me fait bizarre de le voir autant concentré, c'est quelqu'un de très rigolo, alors là il est concentré, ça mérite une photo et il n'est pas pour peler les fligues, qui sera coaché par Richard Agallinaï et Jérôme Guillaume. Alors là, ils sont à un niveau où ça va toucher fort, ça va percuter, ça va être la frappe sèche, par rapport à la catégorie de poids. D'accord, oui, c'est des 75 kilos, moins de 75. Oui, c'est des beaux athlètes, j'étais surpris tout à l'heure, je voulais vous le faire remarquer, par la morphologie de la petite française, avec des biceps déjà bien déformés, on sent un travail, je pense à la salle, et avec les haltères particuliers. Alors il y a un travail effectivement qui a été mis en place dans son club, dans son centre de formation. Ça se voit. Mais ça reste une... Ah, le Francis ne le regarde pas. Il est concentré, ça y est, il lève la tête. Vous avez vu le regard qu'ils ont les deux ? Je pense qu'ils ne sont pas là pour se faire des cadeaux. Non, non, ça va être la bagarre. Donc là voilà, Richard l'entraîne tous les jours. Ah mais je l'ai vu boxer lui hier, et c'est pas un rigolo. Non, non. Alors Alexis n'a pas combattu lui hier. Allez, c'est parti. D'entrée, d'entrée. Vous avez vu tout de suite, de par sa présence, il met la pression. Voilà, tout de suite. Vous avez entendu ? D'entrée, d'entrée. Ça cogne des deux côtés. Chassé frontal. Petit décalage, on vient chercher la jambe d'appui pendant que l'autre jambe est en l'air. Très joli travail de la part d'Alexis. Et puis c'est sec. Voilà, voilà. Ça, très mauvais de la part du sable. Mais ça peut être une stratégie de sa part pour déconcentrer et énerver Alexis. C'est monté d'un crâne. Là, ça envoie. Vous avez vu ? On ne peut même pas compter 4 secondes entre chaque enchaînement. Là, il y a du débit. C'est un enchaînement en 3, 4, 5, 6 touches parfois. Voilà, vous avez vu. Ça ripose tout le temps. En permanence. C'est comme un match de ping-pong. C'est du donnant-donnant. Une belle droite là. Voilà. Et un bon coup de travail. Et voilà. Attention. Montrons-nous de la vide pour le tibia du... On est un peu trop près du côté serbe. Serbe. Et toujours... C'est marrant parce que depuis que... C'est le cinquième français. Et tous, même tactique. On avance sur son adversaire. On pique. On repart. Et toujours essayer de taper le dernier coup. Alors, effectivement, voilà. L'objectif, c'est toujours avoir le dernier mot, comme on disait tout à l'heure. Après, là, effectivement, depuis tout à l'heure, ils combattent un petit peu sur le contre les français. Oui. Il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à maintenant, les nations contre qui la France a combattu, c'est des nations connues pour entrer dedans. Donc voilà. Ça boxe en ligne. Voilà. Ça boxe en ligne. Donc du coup, on est obligé de mettre une stratégie différente pour pouvoir boxer sans prendre trop de risques. Voilà. Parce que bon, quand il attaque, il attaque, hein. Ah oui, oui. Le français, hein. Voilà. Et il sait aussi s'organiser sur une attaque du serre. Voilà. Des jambes super puissantes, Alex. Il uppercute, hein. Et voilà. Il uppercute. Il a réussi 2-3 directs de qualité. Quelques belles attaques. C'était propre. C'était propre. Et attention, ce serre, dangereux. Oui. Dangereux. Il a une frappe sèche. Il a une frappe super sèche. Attention de ne pas se faire contrer et rester prudent dans ses attaques. Et justement, Alexis, ce n'est pas quelqu'un qui se jette. C'est vraiment quelqu'un de très réfléchi lorsqu'il combat. Il observe. D'ailleurs, on le voit là. Il observe. Il met en place quelque chose. Voilà. Il concrétise. Pareil au niveau de l'attaque, vous avez vu. Il cadre. Il observe. Il travaille. On est calme dans le camp serbe aussi. Oui. On met la pression. On met la pression. Ça en voit là. Ils accélèrent un peu. Oui. Je pense qu'on a donné des consignes offensives aux deux. Ah oui. On est sans cesse en train d'évaluer, d'observer et de mettre des stratégies en place pour pouvoir permettre aux combattants de sortir sa meilleure boxe. Donc à chaque fois, il y a des consignes qui sont données. Et puis surtout par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. Ce qu'ils ont vu. Tout à fait. Ça observe énormément. Et c'est le rôle du coach d'observer. Pas que son combattant d'ailleurs. Oui. Il regarde également ce que fait l'adversaire et il signale immédiatement ce qu'il... Oh bien joué. C'est beau ce qu'il fait. C'est super beau ce qu'il fait Alexis. Là c'est... C'est délié. Vous avez vu ça ? C'est... Il a eu du mal à se sortir de son coin. Là il souffre. Là il souffre. Il est encore repris dans le coin. Il ne lui laisse plus respirer. Ah voilà. Boum. Le foie. Touché ? Oui il a touché le foie. Oui l'arbitre lui demande si tout va bien. Si il se sent prêt à prendre le combat. Il va reprendre. Mais il... Il a pris... Là l'arbitre va être très vigilant. Je ne sais pas s'il va arriver au bout. Je ne sais pas s'il va arriver au bout. Oh là là. C'est fini. C'est fini. Super. Oh quel bel... C'est hyper précis. Oh là là. Ah oui oui là vraiment. Il n'a pas attendu. Là... Là il lui a fait mal. Il est mal là. Il va repartir. Mais voilà. Alexis va aller chercher encore une fois le piqué. Voilà. C'est ça. Donc il met la pression. Il l'oppresse. Il l'oppresse. Fouette et figure Jean-Marrière. Bim. Le foie encore une fois avec la jambe. Travaille deux points derrière. Le pied. Voilà le piqué encore une fois. Il a piqué. Voilà. Oh là. L'arbitre devrait arrêter là. Il passe derrière la corde. Je pense qu'il faut qu'il arrête à l'arbitre. C'est fini. Ah je pense qu'il va l'arbitre. Ah non il relance. Ah non. Il va falloir qu'il soit quand même très vigilant parce qu'il est vraiment au bout du rouleau. Ah oui oui oui. Oh là. C'est une correction. Ah voilà. C'est bon. C'est fini. Trois comptes. Trois comptes. Rien à dire. Super Alexis. Oh là là là. Quelle démonstration. Voilà. Bravo Alexis. Bravo. Là vraiment. Une accélération dans cette deuxième reprise. Il n'a pas laissé le temps de s'exprimer, de s'organiser. Voilà. Il a vu la faille. Il a vu par exemple que son partenaire n'était pas suffisamment protégé au niveau du foie. Il l'a vu. Il l'a exploité. Super. Très propre. C'est super combattant. On va le revoir au ralenti. J'avais pas très très bien. Là. Là. Là il l'a touché déjà une première fois. Ça l'a un peu chatouillé. Oui c'est celle qu'on avait devant nous. Voilà. Et là voilà. Et là voilà. Et là il le massacre. Parce que ça celle-là vraiment il l'a massacré. Il n'y a pas de... Vous avez vu il s'arrête pas à ça quoi. Ok il l'a piqué. Mais il continue à travailler derrière. Il s'attaque aux jambes. Il va chercher le visage. Bien sûr. Et il lui laisse aucune chance sans sortir. C'est de la boxe. C'est de la bagarre. Comme ça. Si on laisse une chance à l'autre. On se donne à soi une chance de perdre. Derrière c'est l'autre qui va peut-être en profiter sur un contre. Tout à fait. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Très très belle victoire. Super Alexis. Vraiment. Là il y a... Il n'y a pas eu photo sur ce combat. Et c'est... C'est le... Le France a dominé de bout en bout de manière. Ça c'est sûr et certain. Dès le début. Il s'est imposé Alexis. Ah oui oui. Là il n'y a pas eu... Là. Donc là. Alexis échantillant. Et oui. Là. Très très belle athlète. Il était un petit peu plus petit que le serbe. Dégèrement oui. Mais un peu plus trapu. Mais oui. Mais oui. Voilà. Comme le dit le speaker et bien euh... Pas de problème. Là. On a vu que Theroun... On a accéléré la... La situation et... Super travail. Il a fait un... Il a fait un... Il a fait un... Il a fait le job. Il a fait le job. Voilà. On cherche vraiment à... Là c'est... Deux... Deux attaques au foie foudroyantes. La première je ne l'avais pas vue. Mais la seconde... Ça fait mal. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va vite. Appuie le point une fois qu'il est touché. Et là... Oui, 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 oui. ...